Bonjour les scrappeurs et les scrappuses, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour vous parler de relure. Donc mon mari va vous baisser sur la table. Vous savez que vous m'avez vu faire pour Pâques des petits albums comme ceci qui sont très très faciles à faire, surtout pour des débutantes parce qu'on les fait avec du papier 15-15. Alors à part la couverture où je mets un peu de cartonnette, les autres pages elles sont collées l'une contre l'autre. Donc je vous invite à aller regarder sur mon site Etsy parce que celui-ci est en vente. Et puis j'avais fait celui-ci aussi avec la petite licorne. qui conviendrait à une petite fille, vous voyez, avec une couverture en skyvertex. Alors toujours pareil avec ce système d'anneaux, d'accord ? Et vous voyez, même on pourrait rajouter des pages si c'était nécessaire. Donc je voulais vous dire, alors attendez, mon mari me dit, mais le blanc, là on les voit mieux ? Bah oui. Voilà. Alors, pour découper ces petits trucs-là, Alors, je me sers soit de celui-ci, donc vous voyez, celui-ci c'est celui-là, ou soit là c'est celui-ci, d'accord ? Ça c'est des dailles qui viennent de chez Comptoir du Scrap. Moi, entre autres, je les ai pris chez Kerglas lors du salon de Cholet. Alors, je voulais vous dire aussi que dans les dailles qui me servent beaucoup, il y a ceux-ci, tout ceux-là, qui vous servent pour faire des flippettes. Il vous suffit juste d'une attache parisienne, de la couleur adaptée, et puis ça vous fait des petites flippettes. Alors souvent, vous mettez plusieurs épaisseurs quand même. Et puis ceux-ci, que j'ai commandé chez Amazon, qui me servent à faire des onglets, quand on fait des tags, soit par le haut, soit par le côté. Voilà. Donc ça, je vais le ranger, j'en ai plus besoin. Alors, c'était pour vous parler de ces reliures anneaux. De ces reliures anneaux. Donc, celles-ci, je les avais commandées à Cholet. à la boutique Kerglas. Donc, il faut savoir que je les ai payées 3,50 euros l'unité. Je pense que c'est des... Je vais vous donner la dimension. C'est des 3. C'est la mesure à l'intérieur. C'est des 3 centimètres. Donc, je te laisse les ramasser. Ah bon, ça ? Là-dedans. Alors, après, j'en avais des plus petites, qui sont là des 2, que j'avais commandées chez Variation Créative il y a plus longtemps. Donc, il m'en reste 2 noires et une... Alors, le prix, celle-ci, je ne me souviens pas. Et autrement, j'avais les petites comme ça, qui m'avaient été offertes lors d'un partenariat. Oh, il y en avait beaucoup plus que ça, parce que je crois que j'en avais 4 de chaque couleur. Donc, vous voyez, ceux-là, il m'en reste 2. Les noirs, il m'en reste 2. Les dors, il m'en reste 2. Et les couleurs bronze, il m'en reste 3. Donc, mais sincèrement, je ne me souviens plus quel partenariat. Donc, tu le mets dedans le petit sac. Alors, c'était pour vous dire que j'en ai recommandé chez Amazon, parce que je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Alors, ça, j'ai reçu hier. Et puis, j'ai reçu avant-hier. J'ai reçu avant-hier celle-ci. Alors, dans le paquet... Alors, là, c'est des 2,5. Voilà, 2,5, celle-ci. Alors, les jaunes, elles étaient... Enfin, les dorées, elles étaient vendues par... Elles étaient vendues par 6. Voilà. Elles étaient vendues par 6. On va vérifier s'ils ouvrent bien. Je voulais quand même tester avec vous, parce que... Moi, je les ai reçus sous 24 heures, comme ils font d'habitude. Alors, celles par 6, elles reviennent à 2,40 euros. Donc, on va essayer de mettre une page pour voir si ça correspond bien. Parce que mon inquiétude est toujours que... J'ai un peu peur que ce ne soit pas la bonne dimension. Mais on va essayer... Oui. Alors, la première page n'est pas la plus facile à mettre. Donc, vous voyez, ça colle. Donc, c'est bon. Donc, là, on est à 2,40. Donc, celle-ci. Je ne vais pas les mettre toutes, parce que je voudrais faire une photo. C'est celle-là. Et puis, hier, j'ai reçu les... J'ai reçu les couleurs... Alors, je vais ouvrir. Ça ne doit pas venir de chez moi, le fournisseur. Hop. J'ai reçu les argentés. Donc, les argentés... On est à 2,5 aussi. J'avais regardé. Parce que les petites... Bon, on ne peut pas mettre énormément de pages. Et moi, j'aime bien faire des petits albums pour mes copines. Alors là, elles étaient vendues par 10. Ce qui est quand même très intéressant. Et alors, on va faire le même essai. Elles s'ouvrent très facilement. Parce que moi, avant, j'ai percé directement mon papier 15 cm. Et en fait, je perdais de la place. Que maintenant... Alors, voilà. Il faut que je les ouvre au même niveau. Voilà. Donc, c'est impeccable. Ça marche très, très bien. Tiens, je te laisse remettre ça, s'il te plaît. Alors, celles-ci, elles sont à 1,27 ptc. Et je trouve que 2,5 cm, c'est un bon compromis entre les toutes petites et puis les 3. Parce que 3,5, ça fait grand. Donc, je les garde. Elles me serviront quand même. Puis bon, j'ai beaucoup de couleurs. Mais, c'était quand même très, très intéressant. Alors, je vais les ranger. Là, comme ça, j'en aurai pour un bon moment. Surtout que j'ai commandé pas mal de... pas mal de petits blocs 15-15. J'en avais commandé chez Panalisa. Donc, j'en ai utilisé un, vous voyez, ici. Je trouve que le bronze va bien pour ce style. Donc, voilà. Tu peux prendre une photo. Oui, bah, tu les mets là. Et puis, j'ai reçu aussi, en même temps, pour celles qui ne savent pas, j'ai une petite Canon selfie. Et, en fait, dans les magasins où que vous alliez, ils vous vendent... Alors, elles sont livrées que je vous montre. Si ça vous intéresse que je fasse une démonstration avec la Canon selfie, bah, vous me direz. Alors. Voilà. Là, c'est des... on peut faire 108 photos en 15 par... Donc, c'est livré avec 36... Pardon. 108 feuilles 10 par 15. Et puis, c'est livré parce qu'en fait, ça, ça sert que pour 36. D'accord ? Et c'est livré avec 3... En crore, en fait, on appelle ça. Tout le monde. Oui, je sais plus. Comment ça s'appelle ? Et, donc, quand vous les achetez en magasin par... Oui, je suis perdue. C'est comme ça. Comme ça. Quand vous les achetez en magasin, ils les vendent, je crois que c'est 14,99 euros. La boîte de 36 que là, moi, j'ai payé 27,88 les 3, les pourcentvis photos. Donc, j'en ai profité parce que d'habitude, j'ai payé un peu plus de 30 euros. Mais là, vu qu'il y avait quand même cette promo, j'en ai profité. Donc, voilà pour ce qui est de Amazon. Alors, après, comme en ce moment, nous sommes souvent sur Nantes, là, je vous mets... Tu peux montrer ma petite... ma petite rascol. J'ai... C'est un peu le schmibli, toujours dans mon... dans mon petit coin. C'est avec là. C'est avec là, comme dit mon mari. Alors, je me suis dit je vais acheter des petites boîtes comme ça. Donc, ça vaut 1 euro l'unité chez Ikea. et ça va me permettre de un petit peu mieux ranger. Vous voyez, on peut en mettre 3. Moi, après, je ne peux pas en mettre plus parce que... Alors, j'avais dit dans l'un, je mettrai les ciseaux. Vous voyez, tout ce qui est ciseaux. Je crois qu'il y en a encore un autre. Après, j'ai mes grands ciseaux d'ici. Alors, les autres petits doivent être un peu partout par là à traîner. Après, je mettrai peut-être ces choses-là aussi. Ils se mettent comme ça. Les choses comme ça, ça, c'est pour faire les trous. Là, c'est pour faire les trous. Là, on ne voit plus. Là, on ne voit plus. Là, ça, le pic pour enlever les... Impressant. Et puis, un coup de papier. Voilà. Et puis, après, je mettrai tout ce qui me sert pour... Vous voyez, un cutter. Les petits trucs pour plier. Un plus gros. Ça aussi. On voit là un autre. Alors, les crayons. mon petit pinceau pour étaler la colle. Les ciseaux. Voilà. Un autre. Ça. Et puis, dans le dernier, je mettrai les crayons. Ma petite pince pour attraper les petites choses. Alors là, j'en ai un autre aussi. Voilà. Donc, ça va me libérer de la place. Alors, ça, c'est le... C'est le truc de chez... Je ne sais plus qu'on appelle ça. De chez... Je vais plutôt mettre un souci. Et puis, après, je vais mettre des crayons, là. Parce que... Voilà. On pourrait aller ranger quelque part les crayons. Il y a des crayons de bois. Il y a des crayons aux billes. J'ai même ça qui ne va pas forcément sa place ici. Voilà. Donc, en haut, ça va me permettre aussi de... Alors, ça, je l'avais gardé. Je vais plutôt le mettre là. C'est les petits outils pour prendre le diamant de counting. Mais j'en ai un qui est mieux que j'ai eu lors d'un partenariat aussi. Ici. Voilà. Voilà. Il faudrait que je le retris un peu même voilà. Et puis, ça, ça va me permettre ces outils-là de les mettre comme ça. Parce que là, ils sont toujours accrochés. Et c'est pas... Ah ! Je me pince en plus. C'est pas bien intéressant. Alors, je crois même que j'ai une boîte qui était... Alors, ça, c'est mon poster blanc. ici, c'est de la... Là, je range plutôt mes colles. Il y a un crayon ou deux qui sont aussi glissés. Donc, je vais... Vous voyez, je vais ranger un petit peu mieux. Parce que là, j'en ai beaucoup, beaucoup sur ma table. Mais c'est pour vous dire que s'il y en a que ça intéresse, vous avez ces petits pots-là à 1 euro chez Ikea. Alors, moi, ma rascol, elle est blanche. Je les ai pris blancs. Mais après, vous les avez dans les couleurs roses. Enfin, vous les avez dans différentes couleurs. C'est dans les accessoires de cuisine. Oui, ça se trouve dans les accessoires de cuisine. Parce qu'on les a cherchés un moment avant de les trouver. Donc, voilà. Quand elle sera bien rangée, je vous ferai faire un tour de rascol. Mais là, elle est vraiment trop... Trop... dérangée. Bordélique, comme dit mon mari. Voilà. Donc, c'était mes petits achats. Mes petits achats du moment. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.